ok ce soir on continue avec la thématique de la gestion de la carrière dans la vidéo précédente nous allons parler nous avons parlé de comment gérer comment planifier comment planifier son plan de carrière comment construire comment concevoir son plan de carrière et donc dans cette vidéo nous allons parler de comment gérer la carrière une fois qu'on une fois qu'on planifie il faut quand même passer à l'action il faut quand même savoir comment gérer c'est pas tout de planifier mais il faut savoir aussi comment gérer la carrière professionnelle parce qu'une carrière ça se gère une carrière c'est un projet de vie c'est un projet de toute une vie donc on ne peut pas se permettre de le laisser de la laisser du moins à au hasard à l'incertitude à tout ce que vous voulez d'accord donc allons voir comment est ce qu'on fait la gestion le suivi d'une carrière et les clés pour une carrière réussie alors premièrement il y a trois obstacles à éliminer lorsque vous voulez gérer une carrière vous voulez bien gérer votre carrière il y a trois obstacles qui feront que qui vont vous empêcher de faire votre métier une priorité il y a trois obstacles qui risquent de plomber vos efforts de carrière premièrement ce sont les doutes lorsque vous finissez d'élaborer votre plan de carrière vous devez éliminer toutes sortes de doutes parce que généralement vous savez il y a le côté budget comme je l'ai dit dans le point de carrière il ya le côté budget et donc qui dit budget dit de gros montants c'est toute votre carrière et généralement le plan que vous élaborer ce n'est pas un plan dont vous avez les moyens tout de suite et donc ça vous fait peur vous pouvez vous demander à est ce que j'aurai les moyens donc il y aura la peur il y aura le désespoir il y aura la crainte de l'échec il y aura la crainte de prendre de mauvaises décisions il y aura la perte de confiance en soi il y aura plein d'éléments qui peuvent vous plomber au début donc vous devez sortir d'être vous devez lider et vous devez comprendre que dans la vie pour réussir une carrière il y a un minimum de risques à prendre il y a vraiment un minimum de risque à prendre sinon vous allez vraiment vous aurez des soucis à vous en sortir deuxièmement vous devez combler vos lacunes d'accord vous devez identifier vos taffes les domaines dans lesquels vous avez des passifs les domaines dans lesquels vous n'avez pas beaucoup de capacités et pouvoir les boucher d'accord et pour ça vous avez le facteur temps qui est là vous devez mettre votre table pour vous former aujourd'hui grâce à internet vous n'avez plus forcément de payer pour qu'on vous forme évidemment pour aller beaucoup plus loin vous devez payer d'accord mais pour la formation de base vraiment vous devez il y a internet qui est là alors ensuite vous avez l'impression de gauche à droite alors l'une des choses qu'il faut jamais faire c'est d'hypothéquer son plan de carrière de chercher à hypothéquer son plan à cause des pressions des uns et des autres ou à cause des situations que vous vivez aujourd'hui ne n'hypothéquez jamais votre avenir à cause des situations que vous vivez aujourd'hui ça je vous le dis en toute honnêteté et je passe surtout aux jeunes comme moi surtout aux jeunes qui sont au chômage nous avons tendance à cause des situations que nous vivons aujourd'hui on a tendance à hypothéquer notre avenir c'est une très mauvaise habitude vous comprenez soyez focalisés soyez disciplinés soyez concentrés oubliez la situation que je veux dire concentrez-vous sur demain concentrez-vous sur l'avenir d'accord pression de famille et tout quoi vous comprenez oubliez ça alors et l'autre chose c'est que lorsque vous élaborez votre plan de carrière vous devez faire en sorte de quitter maintenant votre zone de confort d'accord quittez les excuses quittez votre zone de confort et aller dans votre destinée et réaliser votre plan de carrière vous comprenez un peu alors maintenant quelles sont les clés de la réussite en matière de carrière professionnelle quelles sont les clés d'une carrière professionnelle réussie je vais vous donner neuf clés neuf clés pour une carrière professionnelle réussie d'accord alors première clé vous devez être à l'écoute permanente des innovations qui passent dans votre secteur et dans les secteurs limitrophes je vous garantis une chose ceux qui vont demeurer compétitifs sur le marché sont ceux qui auront la capacité de s'adapter par rapport aux nouvelles réalités du marché de l'emploi du travail aujourd'hui qu'on ne le veille ou pas il y a la dimension internet qui existe qui est là et qui vous permet de beaucoup plus aller vite et bien dans votre carrière professionnelle ok dans les années à venir si vous n'êtes pas bon en informatique si vous ne savez pas vendre vous aurez du mal à vous en sortir sur le marché du travail d'accord déjà comme une lettre lui dit oublier la sécurité du travail ça n'existe plus la question du retour ça n'existe plus donc apprenez à vous s'actualiser à vous adapter aux nouvelles au nouveau contexte du terrain d'accord donc premièrement être à l'écoute permanente des innovations se mettre à jour deuxièmement ne pas rouler avec le frein serré c'est à dire quoi il y a ne cherchez pas des possibilités ou des opportunités avec zéro risque ça n'existe pas lorsque vous voulez développer une carrière réussie vous allez devoir quelque part prendre un minimum de risque sur un certain nombre de décisions d'accord qu'est ce que je mets dans risque et accepter par exemple des boulots voilà à haut risque c'est à dire que accepter par exemple faire des choses pour qu'on vous paye après ok accepter fait des métiers qui payent bien mais qui sont un peu plus exigeants d'accord donc vous devez apprendre un minimum de risque troisièmement vous devez apprendre à être attentif aux chances qui passent autour de vous la capacité à saisir les opportunités et pour saisir les opportunités il faut se préparer il faut être prêt je le dis toujours il y a des gens qui veulent voyager mais qui n'ont pas de passeport les amis ils ne sont pas prêts en d'autres termes l'opportunité ne viendra jamais parce qu'ils ne sont pas prêts donc apprenez à vous préparer d'accord avoir un permis de conduire avoir un passeport à des petits détails que l'opportunité vient elle n'attend pas donc soit attentif aux opportunités qui passent devant vous savoir quatrième possible quatrième conseil savoir s'entourer par le haut savoir s'entourer par le haut ça veut dire quoi vous devez avoir des mentors vous devez avoir des coachs vous devez avoir des conseils vous devez avoir des seniors vous devez les écouter si vous devez les trier d'accord c'est quand un mentor un mentor c'est quelqu'un qui a réussi dans un domaine où vous voulez réussir et donc quand vous identifiez un mentor vous vous soumettez à lui vous le servez et en retour il investit en vous en termes de conseils et d'orientation d'accord et donc vous devez avoir des coachs aussi des coachs ils ne sont pas censés vous aimez mais ils sont là pour vous faire progresser vous vous développez aussi donc vous devez avoir des aînés des mentors des coachs qui vous guident qui vous suivent très important sinon vous n'auriez rien de sérieux soucis alors savoir aussi s'entourer par le bas s'entourer par le bas de quoi je parle il faut choisir avec son trier ses collaborateurs vous devez avoir des collaborateurs vous devez avoir des amis mais généralement des collaborateurs des amis aussi bons que vous ou plus bons que vous d'accord des amis avec lesquels vous vous aiguisez mutuellement vous vous motivez mutuellement vous vous avancez mutuellement chacun sa vision chacun dans son couloir mais tout le monde évolue d'accord donc vous devez avoir des amis des collaborateurs à votre côté sixième chose vous devez apprendre à déléguer c'est beaucoup plus les chefs d'entreprise ou les entrepreneurs vous devez ou pour les hommes d'affaires vous devez apprendre à déléguer à faire travail votre équipe et la meilleure façon de déléguer c'est de montrer les hommes alors déléguer pas des trucs que vous ne maîtrisez pas assurez-vous de maîtriser la chose d'avoir un minimum de connaissances dedans avant de déléguer septième chose vous devez comprendre et encourager d'accord vous devez aussi cultiver votre ego ok et surtout savoir encourager et soutenir ce qui se fait bien d'accord surtout quand vous êtes chef vous devez savoir encourager et soutenir ce qui se fait bien vous devez avoir un minimum d'ego ego ça veut dire quoi vous devez avoir un minimum d'amour pour vous d'accord vous devez vous aimer ok pour vous aimer les autres et s'aimer c'est aussi ne pas se mettre dans des situations compliquées ou difficiles d'accord donc l'amour pour soi très important pour réussir en fait il faut juste trois choses il faut de l'amour pour dieu pour réussir sacré professionnel il faut de l'amour pour dieu de l'amour pour soi de l'amour pour les autres d'accord trois choses associer la vision quand tu t'aimes tu as une vision pour ta vie donc c'est les trois choses amour pour dieu l'amour pour soi l'amour pour les autres ok huitième conseil soignez votre réputation d'accord ça veut dire quoi entrer dans des organisations dans des mouvements associatifs les organisations associatives militer dans les associations et ayez une vie professionnelle assez intéressante soyez soyez sérieux soyez excellent dans ce que vous faites habillez vous bien soyez maître numéro un dans ce que vous faites d'accord si vous jouissez d'une bonne réputation les gens vont se souvenir de vous n'hésitez pas à prendre des emplois et à citer votre nom pour une place qui se libère donc surtout laissez fait en sorte toujours de laisser une bonne image quelque part où vous savez travailler vous ne savez pas qui peut se souvenir de vous de même 9e conseil dernier conseil c'est quoi développer votre leadership développer votre leadership pour réussir une carrière indépendamment du titre de la conseil et vous devez avoir un leadership leadership ici parle de la capacité à influencer la capacité à motiver de la capacité à challenger de la capacité à être bon dans ce que vous faites en fait c'est la passion que vous mettez dans ce que vous faites qui inspire les gens et quand les gens sont inspirés ils vous appellent leader d'accord là je commence à vous suivre vous vous appelez d'un leader alors c'était ces quelques conseils pour mieux réussir sa carrière sa carrière professionnelle d'accord donc il faut retenir jusque notre succès professionnel passera toujours ou forcément par la connaissance et l'application des secrets de la réussite professionnelle ok donc vivement que vous mettez ça en pratique vous passez de la suivi à la stabilité de la au succès et du succès à l'impact que nous recherchons tous alors j'ai une bonne nouvelle pour vous c'est que bientôt je lance ma toute première formation en ligne elle sera entièrement gratuite je vais vous en parler d'ici la semaine prochaine donc elle va déposer elle va se elle va porter sur beaucoup de thématiques la bourse l'immobilier le business en ligne plusieurs thématiques que je vais lancer comme ça d'accord je vais vous parler de ça beaucoup plus en profondeur et pour la première promotion bah là ça sera entièrement gratuit j'espère bien avoir au moins 50 personnes qui vont suivre ce programme là parce que vraiment je veux développer 50 personnes en ligne et qu'ils soient 50 personnes qui sont épanouis dans ce qu'ils font d'accord vraiment je veux le faire donc voilà autre chose n'oubliez pas le défi qui est en cours le défi c'est 1000 abonnés d'ici fin septembre donc on est à 130 abonnés actuellement on est vraiment loin du compte et je compte vraiment sur vous pour pouvoir faire les 1000 abonnés d'ici fin septembre c'est simple chaque personne qui regarde cette vidéo là n'a qu'à partager à tous ses amis n'a qu'à partager dans tous les groupes whatsapp n'a qu'à partager partout sur Facebook et chaque personne qui va sur cette vidéo là n'a qu'à se donner le défi de faire 100 abonnés d'ici la fin de ce mois vous avez les capacités en fait vous êtes dans plusieurs forats vous êtes vous faites plusieurs en fait vous êtes dans plusieurs groupes partagez faites un appel à l'action invitez vos amis à venir s'abonner massivement je veux que entre aujourd'hui la vidéo prochaine je puisse être dédié à faire tout au moins 100 abonnés en plus ça fait 230 abonnés je sais que vous êtes capable soutenir cette chaîne motivez moi à pouvoir vous donner le meilleur de moi et la meilleure manière de me motiver c'est vraiment de partager cette chaîne de partager mes vidéos de partager les liens pour que les gens viennent s'abonner à la page et franchement je vais vous donner le meilleur je vais vous donner à chaque fois le meilleur et le meilleur de moi donc voilà un peu je pense que pour les vidéos prochaine il y a beaucoup de thématiques en cours sur les gants on va revenir le dropshipping boutique en ligne la mousse l'immobilier bref on a laissé beaucoup de thématiques en suspens là on va revenir dessus ne vous en faites pas d'accord il y a de grosses 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 thématiques qui sont en train d'être préparées pour vous et je n'espère pas la grâce de dieu si dieu nous prête vie nous allons faire beaucoup de choses avec cette chaîne mais d'ici là n'oubliez pas le défi et aidez moi à le réaliser merci ciao ciao bye bye et surtout restez libres merci